non c'est facile je vais activer ma caméra moi-même aussi ça y est donc bonjour bonjour alors je veux commencer avec Mohamed Damash commence la lecture et les autres s'il vous plaît suivez très bien le jour de la rentrée je n'ai vraiment pas eu de chance c'était moi le plus petit de la classe plus petit encore que toutes les filles le jour de la rentrée les autres élèves se sont bien moqués de moi dans la course de recré au début ils m'ont traité de minus de ouïstité et même de microbes le chef de la bande c'était Jérôme tout le monde lui obéissait alors on fait la liaison en lisant d'accord tout le monde lui obéissait alors oui obéissait sans discuter il était grand très fort prenez un crayon min à la main oui Nourhan ça va et faites la liaison en lisant oui oui je sais mais pour les autres il y a Mohamed d'accord moi je continue il faisait peur à moi encore plus dès que je le voyais s'approcher je me faisais encore plus petit mais c'était impossible je le pouvais tout de même pas me transformer en nain je m'enfuiais le plus loin que je pouvais sans me retourner peut-être qu'il me suivait c'est Bernard merci à Mohamed une bonne lecture bravo Mohamed que veut dire minus minus quelqu'un quelqu'un qui est peu intelligent ou capable qui est peu intelligent ou capable très bien merci à Mohamed seulement une oui seulement Nourhan s'il vous plaît continue c'est Bernard qui m'a sauvé Bernard a dit a dit à Jérôme que d'accord j'étais petit mais qu'on n'avait pas le droit de se moquer de petit il lui a même dit et si on se mettait à se moquer de grand comme toi quand il est traité de girafe il a eu du courage Bernard est un oeil au beurre noir on est devenu copains et même des garçons et des filles qui ne me parlaient pas sont venus me voir ils m'ont dit que ce n'était pas important d'être petit c'est important qu'est-ce qu'ils ont savait mais ils m'ont fait plaisir quand même bravo merci à Nourhan c'est une bonne lecture aussi que veut dire ouïstiti à Nourhan ouïstiti signes quelqu'un un très petit oeil d'accord que veut dire microbe 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 c'est c'est créature créature et ni cellulaire ou 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 individu du cetif très bien Yann Alman, merci beaucoup Vilal Vilal oui continue la lecture s'il te plaît d'accord et il y a eu deux bandes dans la classe la bande à Jérôme et la bande à Bernard, moi j'étais le sous-chef, vu ma taille, j'aurais dû être le sous-chef avec Bernard on imaginait on imaginait tous les plans invraisemblable pour que Jérôme arrête de faire le crâneur ça va, que veut dire le crâneur manque de politesse c'est une personne qui manque de politesse très bien merci Vilal bonne lecture aussi Latifa on va essayer de t'écouter vas-y commence la lecture Latifa Matifa ça va tu peux aussi ta voix un peu pour t'entendre activer les caméras l'école est avec nous la direction est avec nous une classe et la vie comme un pays on a tout le droit de vivre dedans le petit et le grand le gros et le mec en même temps Mme Pat a parlé des couleurs des noirs et des blancs des clairs et des foncés ce n'était pas un cours de dessin peut-être la liaison ce n'était pas un cours de dessin ce n'était pas un cours de dessin mais de l'instruction c'est fait comme on disait et à la fin on devait se réconcilier et à la fin on devait se réconcilier merci Latifa mais ta voix est très basse j'ai à peine entendu d'accord donc est-ce que tu peux me dire que veut dire microbe Latifa oui oui je peux dire oui c'est quoi microbe c'est une créature j'écris dans j'écris dans le chat ah ça va tu peux te dire il y en a une minute elle a envoyé par message une minute seulement très bien merci beaucoup je peux dire je peux dire oui Mohamed je peux dire qu'est-ce que ça veut dire microbe gros je peux dire qu'est-ce que ça veut dire microbe il y en a une minute oh elle a dit oh elle a dit elle m'a envoyé un message ça va c'est bien fait écoutez regardez pourquoi tu as récité seulement une tu vas tout réciter Mohamed oui vas-y que veut dire microbe microbe créature unicellulaire ou individu objectif très bien très bien que veut dire unicellulaire singe de très petite taille signe de petite taille ah ça va ça va singe de très petite taille que veut dire minus minus c'est-à-dire minus quelqu'un qui peut capable ou capable ou intelligent d'accord merci Mohamed on a une encore je sais le crâneur crâneur prétendieux vaniteux qui manque qui manque de pâteux politesse politesse c'est-à-dire le respect très bien bravo je suis très content de toi les élèves vous avez vu qu'à chaque fois la direction va être avec nous donc s'il vous plaît fermez un allez maintenant il est trop en retard d'accord peut-être je ne ferme pas la caméra oui je sais mais pour vous moi je n'ai pas de problème mais la direction va voir que vous n'avez pas activé les caméras donc vous allez avoir un problème avec la direction il est avec nous maintenant je crois il est en train de nous rejoindre bonjour bonjour suis avec nous on a fait la lecture du texte on a récité le lexique regardez les élèves hier vous avez travaillé la partie comprendre le texte individuellement n'est-ce pas maintenant on va la mettre en commun c'est-à-dire on va travailler ensemble on va discuter les réponses ça va je veux demander à Nourhan de me lire la première question suivez s'il vous plaît oui certainement comme d'habitude on travaille oralement et après on note les réponses c'est mieux comme ça d'accord à partir du titre du texte et du relevé d'un indicateur de lieu identifier le cadre spatial de l'histoire ça va donc à chaque fois que j'ai comme une telle question il faut bien faire attention pourquoi à partir du titre du texte c'est-à-dire sous-entendu ils m'ont dit de relever le titre du texte c'est-à-dire quel est le titre du texte ça va puis donc la première partie de la question il faut relever le titre du texte et de relever d'un indicateur de lieu il faut après relever un indicateur de lieu puis à la fin il faut identifier quoi le cadre spatial de l'histoire on a dit que veut dire le cadre spatial de l'histoire on a déjà travaillé dans la partie lire les livres oui non mais c'est où passe l'histoire où se passe l'action on a dit le cadre spatial c'est-à-dire le lieu et j'ai dit aussi ajouté le cadre spatio-temporel si je dis spatio-temporel c'est-à-dire je demande à la fois le cadre spatial et le cadre temporaire c'est-à-dire où et quand se passe l'action faites attention à ce que là parce que à votre niveau c'est-à-dire dans votre classe je ne veux plus vous dire où se passe l'action donc il faut dire indiquer le cadre spatial ou bien identifier le cadre spatial identifier le cadre temporel le cadre spatio-temporel ça va vous pouvez mettre ici une remarque si vous voulez le cadre spatio-temporel vous pouvez dire c'est-à-dire moi j'ai écrit ici dans le livre les mains bravo le cadre spatio-temporel donc peut-être à l'examen je peux vous dire quel est le cadre spatio-temporel ça va le cadre spatio-temporel égale quoi le lieu le lieu et le temps de l'action de l'histoire ou bien l'action de l'action donc le lieu et le temps de l'histoire donc c'est une note pour ne plus oublier et pour faire toujours attention que le cadre spatio-temporel on a dit spatio ça vient du mot espace d'accord et temporel ça vient du mot temps donc spatio l'espace c'est-à-dire le lieu où se passe l'action et temporel ça vient du mot c'est-à-dire le temps de l'axe de l'histoire ou bien de l'action ça va aller Bilal oui finir d'accord allez-y qui peut répondre à la première question qui peut me répondre à la première question Hamad 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 vas-y s'il te plaît donc on a divisé la question trois parties la première partie le titre du texte la deuxième partie l'indicateur de lieu et ainsi de suite le cadre spatial de l'histoire ça va oui à partir du titre du texte le titre du texte premièrement le jour de la rentrée très bien donc tout d'abord le titre du texte c'est le jour de la rentrée continue de relever d'un indicateur que veut dire un indicateur de lieu c'est-à-dire un mot qui indique le lieu oui quel indicateur de lieu tu peux relever le jour elle est rentrée que veut dire un indicateur de lieu c'est-à-dire une expression ou bien un mot qui indique où se passe l'action ça va oui on peut dire dans le cours de récré très bien donc certainement où l'histoire s'est passée c'est dans la cour de l'école tout d'abord au début du texte et à la suite lorsqu'on est arrivé à la fin du texte où l'histoire s'est passée dans le dernier paragraphe du texte est-ce qu'on est toujours dans la cour de l'école dans la classe donc on est maintenant en classe parce que le professeur a donné des leçons aux élèves très bien donc identifier le cadre spatial de l'histoire quel est le cadre spatial de l'histoire donc l'action a lieu le premier jour de l'année scolaire ou dans la cour de l'école donc tout simplement c'est la réponse à cette question Bilal numéro 2 partie A oui qu'est-ce qui caractérise le personnage principal justifiant en relevant l'adjectif récurrent qui revient qui le qualifie par quel mot est-il précédé alors donc il faut toujours faire attention lorsqu'on a une question il faut voir combien de parties ou bien quelles sont les parties qui nous demandent de les faire dans cette question tout d'abord qu'est-ce qui caractérise le personnage principal c'est la première question ou bien la première partie de la question oui Bilal qu'est-ce qui caractérise le personnage principal avant de répondre qui était le personnage principal dans le texte les élèves le personnage principal le personnage principal oui Mohamed qui porte une chemise jaune c'est-à-dire c'est qui celui-ci qui porte la chemise jaune c'est c'est le nouveau le narrateur très bien c'est le narrateur et qui est dans le texte le nouveau très bien qu'est-ce qui caractérise ce nouveau élève via Bilal on a dit comment il est qu'il est petit très bien il est le plus petit dans sa classe n'est-ce pas il a dit je suis le plus petit dans la classe on va voir donc dans le texte il a dit où c'était moi regardez la première ligne du texte c'était moi le plus petit de la classe plus petit encore que toutes les filles donc les élèves toujours toujours les réponses se trouvent dans le texte et lorsqu'on comprend bien le texte ça ne va pas poser de difficultés d'accord donc on continue la suite de la question justifier en relevant l'adjectif récurrent qui revient qui le qualifie l'adjectif récurrent c'est-à-dire l'adjectif qui se répète toujours d'accord l'adjectif récurrent c'est l'adjectif qui se répète et mémorisez bien ce mot c'est le mot petit oui c'est le mot petit je viens d'expliquer que veut dire récurrent donc c'est le mot le plus répété mémorisez bien ce mot c'est le mot le plus répété donc je n'arrive pas à bien mettre les actions mais essayez de les mettre chez vous répéter sur les trois e accents aigus donc récurrent c'est-à-dire le plus répété donc comme on a vu petit c'est l'adjectif récurrent par quel mot est-il précédé quels sont les mots qui précèdent cela donc si on regarde l'adjectif petit il est à chaque fois répété dans le texte à la ligne 1 regardez combien de fois oui ligne 1 petit on passe à la ligne 8 11 12 regardez la ligne 8 petit d'accord d'accord oui 10 11 12 12 j'étais petit donc on a il y a des petits ça va donc j'étais le plus petit donc l'adjectif est répété à plusieurs fois dans le texte maintenant partie B partie B Ali numéro 2 oui oui relève les mots par les camarades de désigne le personnel principal trouve trouver leur son dans votre du compte du compte donc relever les mots par lesquels les camarades désignent donc la direction est avec nous les élèves oui une minute je ne sais pas que ce qui est passé ça va bien donc relever les mots par lesquels les camarades désignent le personnage principal que veut dire les mots par lesquels les camarades désignent le personnage principal et trouver leur sens dans votre dictionnaire on a dit que lorsqu'on a déjà expliqué le texte faites très bien attention lorsqu'on a déjà expliqué le texte on a dit oui ça va c'est pas la peine d'utiliser le dictionnaire parce qu'on a déjà trouvé le sens de ces mots alors tout en expliquant le texte on a trouvé des mots qui décrivent le personnage principal ou bien que les camarades le donnent le donnent au personnage principal dis-moi à Ali quels sont ces mots qui désignent ou bien que les camarades désignent par le personnage principal regarde le texte et essaie de te rappeler quels sont les mots ou bien les adjectifs qui décrivent le personnage principal oui qu'est-ce qu'ils ont dit à propos du personnage principal c'est-à-dire à propos du nouveau élève comment les camarades ont qualifié leur nouveau camarade qu'il est court ça va il est petit de petite taille d'accord mais quels sont les mots qui ont désigné le petit ou bien le petit élève le nouveau élève à l'école quels mots le désignent oui bilal fais attention il y a Ali s'il te plaît oui oui bilal quel mot désigne le nouveau élève les mots qui désignent le petit élève sont minus oui titille et micro très bien donc au début du texte alors ce qu'on a déjà expliqué j'ai souligné les trois mots qui qualifient ou bien que les camarades ont désigné le nouveau élève regarde la phrase dans la cour de récré au début ils m'ont traité de minu de wistiti et même de microbe que veut dire on a cherché le sens aussi des mots dans le dictionnaire je vous en ai le lexique n'est ce pas on a mentionné le sens de ces mots dans le lexique donc le premier mot c'est minu wistiti et microbe donne moi le sens du mot minus m et minu quelqu'un quelqu'un qui est qui est peu un peu intelligent et peu un peu capable bien bilal que veut dire wistiti quoi que veut dire le mot wistiti wistiti c'est wistiti c'est signe très petit de celui qui est de très petite taille n'est pas de c'est signe si y ne si y ne ça va donc signe de très petite taille que veut dire microbe dans un oui bravo latif que veut dire microbe yali une virus oui microbe c'est une créature unicellulaire ou individu qui est schétype ça y est les élèves on a déjà trouvé le sens de ces mots dans le dictionnaire maintenant je continue la suite je veux passer à yalaya je veux choisir latif trois parties a lis la question s'il te plaît ça va qui est jérôme comment est-il présenté il y a la réponse il y a latif qui est jérôme très bien jérôme c'est le chef de la bande donc c'est très bien il est très bien clair dans le texte regardez à la ligne onze non pardon c'est à la ligne six le chef de la bande c'était jérôme donc c'est qui jérôme on a dit il est le chef de la bande donc comment est-il présenté c'est à dire comment on a dit de jérôme comment il est la nourran comment jérôme est-il jérôme est grand et très fort très bien il est grand et très fort et tout le monde obéit à jérôme n'est-ce pas est-ce que quelqu'un refuse les ordres que donne jérôme non tout le monde obéit tout le monde lui obéit sans discuter il était grand et très fort il faisait peur donc ce sont ou bien c'est de cette façon là que jérôme est présenté ça y est aujourd'hui on a une deuxième question c'est à onze heures oui ah d'accord donc on peut continuer tout alors partie B il y a Mohamed Damage donc partie B s'il te plaît oui quel effet a-t-il sur le personnage principal par quel type de phrase cet effet il est exprimé donc quel effet a-t-il sur le personnage principal par quel type de phrase cet effet est-il exprimé c'est-à-dire on est toujours en train de parler de qui de Jérôme n'est-ce pas donc Jérôme quel effet a-t-il sur le personnage principal c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait au personnage principal c'est-à-dire au nouveau élève quel effet il s'est moqué est-ce que Jérôme s'est moqué oui il s'est moqué donc en général tous les élèves se sont moqués de lui lors de son premier jour à l'école mais plus précisément ou bien spécifiquement Jérôme qu'est-ce qu'il a fait au personnage principal qu'est-ce qu'il lui a dit ou bien quel effet a-t-il mademoiselle oui il me transformait que non oui ce sont les adjectifs qui qualifient le personnage principal mais l'effet c'est-à-dire qu'elle était ou bien qu'est-ce qu'il a fait Jérôme à ce nouveau élève oui on peut dire qu'il a qu'il a s'approchait de lui donc il s'approchait de lui mais avant qu'est-ce qu'il lui a fait est-ce que le nouveau élève a aimé Jérôme non non donc quel effet a-t-il sur lui il lui faisait peur n'est-ce pas mais il a eu peur de Jérôme qu'est-ce qu'il a dit n'est-ce pas il n'a pas dit il faisait peur et dès que je le voyais s'approcher je me faisais encore plus petit et je m'enfouillais le plus moins que je pouvais sans me retourner donc si vous vous trouvez quelqu'un qui vous fait peur est-ce que vous restez dans votre place ou bien vous vous enfouiez vous quittez donc certainement vous vous enfouiez n'est-ce pas et c'est le même cas que le nouveau élève donc il avait peur de Jérôme donc Jérôme lui faisait peur n'est-ce pas par quel type de phrase cet effet est-il exprimé on va aborder appeler ce texte une leçon de grammaire concernant les types de phrases est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les types de phrases oui ma phrase oui Mohamed quels sont les types types de phrases ce n'est pas type de texte fais attention la phrase interrogative est exclamative la phrase interrogative c'est la phrase exclamative et interrogative et elle sert à poser une question c'est une phrase interrogative qui est Jérôme c'est une phrase de type interrogatif elle se termine par un point d'interrogation très bien quels sont les autres types de phrases la phrase exclamative elle a dit la phrase exclamative se termine par par un point d'exclamation à quoi sert ce type de phrase mais c'est comme surpris il est surpris ou il est c'est à dire elle sert à exprimer un sentiment d'étonnement de surprise je ne sais pas quoi ça va il y a aussi deux autres types de phrases la phrase déclarative c'est la phrase déclarative c'est une phrase déclarative elle se termine par un point donc toujours toujours la phrase déclarative se termine par un point ça va oui oui maîtresse toujours la phrase moi je sais de l'année passée la phrase déclarative se termine par un point il y a un autre type de phrase c'est le dernier type de phrase c'est quel type de phrase demoiselle les trois points non les trois points ça n'exprime pas un type de phrase on a la phrase exclamative il y a à la fin la phrase injonctive que veut dire la phrase oui la phrase injonctive c'est quoi c'est la phrase par laquelle je sers à donner un ordre par exemple je peux dire à quelqu'un ouvre ton livre passe au tableau ferme la fenêtre et tout ça donc c'est une phrase par laquelle je sers à exprimer un ordre donc c'est la phrase de type injonctive ça va donc c'est la phrase injonctive alors on a quatre types de phrases on va aborder cette leçon en détail peut-être la fois prochaine et vous allez voir cela très facile donc les faits sur le personnage principal par quel type de phrase est-il exprimé ou bien est-il montré oui je veux dire qu'il n'y a pas un type de phrase qu'il est interjection interjection c'est la phrase exclamative qui exprime l'interjection la phrase a, o exclamative a, o et ce sont des interjections dont le type de phrase est exclamative ça va donc alors on va travailler cela en détail après tu peux me dire maintenant oui qui peut me répondre par quel type de phrase cet effet est-il exprimé oui Noorhan le type de phrase est exprimé par phrase interrogative qui est peut-être qu'il me suivait regarde bien le texte où est la phrase interroge peut-être qu'il me suivait non c'est oui Mohamed Damas exclamative c'est une il a terminé avec un point regardez donc il a dit que le personnage ou bien Jérôme lui faisait qu'il me suivait qu'il me suivait